Bienvenue sur Geekko, on vous souhaite une bonne année, tous les mois on va bien sûr continuer à vous présenter des jeux vidéo moins connus. Cette fois on retourne en décembre pour aborder 5 titres que vous avez peut-être manqués. C'est parti ! On commence cette liste avec une nouvelle adaptation de licence de BD franco-belge de la part de Microids. C'est un nouveau jeu vidéo Astérix qui est sorti en ce mois de décembre. Astérix et Obélix, baffez-les tous est un beat d'emup en 2D, en scrolling horizontal à l'ancienne. Cette nouvelle adaptation s'inspire de l'univers tout entier pour proposer une nouvelle intrigue où on incarne Astérix et Obélix qui se dressent de nouveau face à l'Empire Romain. Les deux héros sont jouables avec leur propre capacité et il est tout à fait possible de jouer à deux en coopération. Le titre reste toutefois assez classique et manque un peu de profondeur dans son gameplay. Celui-ci souffre également d'une certaine répétitivité et d'un peu de remplissage. Par contre, il est visuellement tout à fait réussi grâce à des graphismes fidèles entièrement réalisés dans une 2D très proche de la BD. Chorus est un jeu de tir spatial sorti en ce début décembre. Développé par Deep Silver Fish Labs, un petit studio au sein du groupe Deep Silver, le titre propose une aventure dans l'espace très convaincante. Chorus raconte l'histoire de Nara, une ancienne pilote d'élite d'un groupe de fanatiques armés qu'on appelle le Cercle. Désormais fugitive et rongée par la culpabilité, la pilote va tout faire pour organiser une résistance et s'opposer à ses anciens alliés. A bord de notre vaisseau, le jeu va nous laisser explorer de grandes zones ouvertes où vont se dérouler des missions scénarisées et où on peut trouver tout un tas de quêtes annexes. Les combats sont majoritairement des dogfights à la prise en main très agréable. Des pouvoirs et différents types d'armes apportent un plus non négligeable aux nombreux affrontements. Le titre reste tout de même un peu répétitif et certaines phases de recherche désorientent un peu, mais on a là une aventure très soignée. S'il est disponible en accès anticipé depuis quelques années, GTFO est finalement sorti en version 1.0 tout récemment. Il s'agit d'un FPS coopératif jouable jusqu'à 4, édité et développé par le studio Ten Chambers. On y incarne une équipe de prisonniers qui sont envoyés en mission par le gardien, l'entité qui nous retient captifs. On va participer à une série d'expéditions au cœur d'un site de recherche délabré ou rôde des extraterrestres. La coopération est ici primordiale pour s'en sortir. Le titre demande de la coordination et un peu de tactique de groupe. Avec une bonne ambiance horrifique et une réalisation soignée, GTFO est un titre qui convainc visuellement. Dommage cependant que quelques petits bugs surgissent de temps en temps et que l'aventure manque un peu de diversité. Elle est cependant tout à fait rejouable grâce à quelques éléments générés procéduralement. Il s'agit là du tout premier jeu du studio indépendant Bad Dream Games. One Hand Clapping est un petit puzzle platformer au concept particulier. En effet, le titre va vous demander d'utiliser votre voix pour progresser dans son scénario. On y incarne un petit personnage qui va traverser différents environnements et rencontrer d'autres personnes grâce au pouvoir du champ. Le scénario entièrement muet n'est pas des plus limpides, mais celui-ci va nous embarquer dans une courte aventure prenante et parfois contemplative dans de très jolis décors. Pour progresser, il faut donc chanter dans un micro. De nombreuses mécaniques de jeu se manipulent grâce à des vocalises et il est parfois nécessaire de changer la hauteur de nos notes et même de chanter à plusieurs reprises. One Hand Clapping est un puzzle platformer sympathique avec un concept qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui fonctionne plutôt bien. Et on termine cette sélection avec Sam & Max Beyond Time & Space Remastered. Après un remake de la première saison de Sam & Max, les anciens développeurs de chez Telltale Games s'attaquent maintenant à la saison 2 en la remettant au goût du jour. Il s'agit toujours d'un point and click racontant les aventures de Sam & Max, notre duo d'enquêteurs en freelance qui vont cette fois voyager à travers différents lieux et différentes époques pour résoudre plusieurs affaires connectées entre elles. Écrit avec beaucoup d'humour et de nombreuses références à la pop culture, ce remake a bénéficié d'un certain soin pour sa traduction française, mais pas de doublage malheureusement. Le titre reste très fidèle au jeu d'origine, même dans son gameplay, ce qui occasionne quelques lourdeurs. La remasterisation visuelle et sonore est tout à fait réussie et le titre propose même quelques options d'accessibilité, comme des indices quand on est bloqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux auxquels vous avez joué durant ce mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada